Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir un livre qui s'intitule « La Suisse, Dieu et l'argent » et qui est paru dans le cadre d'une campagne qui s'appelle « Exposed, plein feu sur la corruption ». Irène Sherpillot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'une des auteurs de ce livre « La Suisse, Dieu et l'argent ». Vous êtes vous-même économiste, consultante auprès d'ONG. Pourquoi est-ce que vous êtes impliquée dans le cadre de la publication de ce livre ? Alors, pour moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de mettre en lumière et de discuter des idées qui ont un lien avec les pratiques liées à l'argent en Suisse. Et puis aussi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est tous les sujets qui touchent à l'injustice et aux inégalités dans le monde et de voir un peu ce qu'on peut faire au niveau suisse pour lutter contre ces inégalités et ces injustices. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce livre paraît dans le cadre d'une campagne internationale qui s'appelle « Exposed ». En deux mots, cette campagne, vous pourriez nous la présenter ? Oui, alors la campagne « Exposed » a été lancée par l'Alliance évangélique mondiale, par le Défi Miché, par l'Armée du Salut internationale et aussi par différentes sociétés bibliques. Le but de cette campagne, c'est de récolter un million de signatures d'ici juillet 2014 pour ensuite présenter le résultat de cette pétition au gouvernement et aux chefs d'État du G20 qui vont se rassembler cette année en 2014 pour leur demander de prendre des mesures concrètes et des mesures efficaces pour lutter contre la corruption. Alors, vous avez écrit plusieurs chapitres dans ce livre, mais il y en a un qui ressort au début et qui touche directement à la corruption. Il s'intitule « La corruption, un fléau mondial ». En quoi est-ce qu'aujourd'hui, la corruption est vraiment un fléau qui concerne monsieur et madame tout le monde ? Oui, alors ce fléau, en fait, il existe partout, il est mondial parce qu'il est dans tous les pays du monde, que ce soit sur tous les continents, y compris chez nous en Europe. C'est un fléau parce que la corruption a cette propriété de justement affecter ceux qui ne savent pas, qui ne font pas partie du cercle des privilégiés qui ont un accord, comme par exemple le corrompu et le corrupteur, eux, ils ont des avantages à faire un accord de corruption. Mais par contre, il y aura toujours des laissés pour compte, et ces laissés pour compte, ce sont les contribuables, ce sont les bénéficiaires d'un projet, ça peut être des clients qui achètent un produit, ça peut être aussi l'État qui perd de l'argent, etc. Donc il y a toujours, en fait, des plus petits, des gens qui ne savent pas, parce que c'est secret en général, qui perdent, en fait, qui sont victimes, qui subissent les préjudices de la corruption. – Si vous aviez en quelques mots à me définir le concept de corruption, parce que j'entends souvent chez nous, on pense que c'est de l'argent sous la table, mais c'est un petit peu plus subtil que cela quand même. – Oui, tout à fait. Alors la définition de la corruption, c'est que la corruption, c'est l'abus de pouvoir confier à des fins privées, ça c'est la définition internationale. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par là ? Donc la corruption, on peut prendre différents visages, différentes formes, en particulier la loi dit en Suisse qu'il s'agit d'avantages indus. Un avantage indus, c'est quand on a une amélioration économique, sociale, une position politique. – C'est une sorte d'abus d'une situation privilégiée. – Oui, tout à fait, c'est abuser d'une responsabilité qu'on a pour l'avantage de quelqu'un qu'on connaît ou bien pour l'avantage d'un client, etc. – Vous avez chiffré la corruption au plan international, selon vous, selon les spécialistes de ce domaine, à combien se monte cette corruption au plan international par année ? – Alors par année, la Banque mondiale a chiffré le montant des pots de vin, donc tous les paiements illicites au nord comme au sud, se chiffrent à 1 000 milliards de dollars par an. – Donc c'est vraiment une somme astronomique ? – C'est astronomique et ça n'inclut pas les détournements de fonds publics, les vols de biens publics qui ne sont pas inclus dans ces 1 000 milliards de dollars de pots de vin qui sont payés chaque année. 1 000 milliards de pots de vin chaque année, ça signifie 9,5 millions, toutes les 5 minutes, 9,5 millions de dollars sont payés sous forme de pots de vin dans le monde. – Alors c'est vrai que quand on parle de corruption, souvent on pense aux pays du sud, sans être discriminant de manière majeure, mais on pense à certaines expériences qu'on a pu faire en Afrique par exemple. Est-ce que, de manière concrète, la corruption est aussi présente en Suisse ? – Certainement qu'elle est présente en Suisse. Je pense à toutes les affaires où il y a du copinage, toutes les affaires où par exemple un contrat est attribué à un copain du syndic pour faire un travail public, ou aussi les cas par exemple dans des entreprises, il pourrait y avoir, c'est peut-être un cas fictif, mais peut-être que ça existe qu'un chinois ou un exportateur paye en fait un contrôleur de qualité pour faire passer une pièce qui malheureusement ne remplit pas les critères… – Qui serait même défectueuse peut-être parfois. – Qui serait défectueuse ou qui ne remplit pas les critères qualité requises. Et puis finalement, ce produit est livré avec une pièce qui a un défaut. – Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'au début, il y a une sorte de passage en revue de toute une série de domaines où selon vous, ou selon les auteurs de ce livre, la corruption serait présente. Et il y a notamment le monde des banques. Alors, en quoi est-ce que selon vous, dans le monde des banques, il y aurait une dynamique de corruption ? – Bon, les banques font du crédit et parfois le crédit est là pour financer, par exemple, des marchandises à l'étranger, par exemple, des marchandises qui transitent, par exemple, de Mombasa au Kenya jusqu'en Chine. Et puis bon, après, peut-être que le conteneur est bloqué à un certain moment donné dans un pays. et peut-être qu'à ce moment-là, certaines banques savent que finalement, on paye un peu de la corruption pour libérer le conteneur, le dédouaner, parce que chaque jour que le conteneur passe dans un port, eh bien, ça coûte. Donc, l'idée, c'est de libérer le conteneur le plus vite possible. – Donc, on verse un peu de vin. – On verse un peu de vin, par exemple, pour faire libérer le conteneur. – Alors, on l'a dit vous-même, vous êtes particulièrement focalisée sur la thématique de la corruption. Qu'est-ce qu'on peut faire, à titre personnel, pour refuser de s'inscrire dans cette dynamique de corruption ? – Déjà, en tant qu'individu, c'est de savoir que la corruption de fonctionnaires à l'étranger, par exemple, est interdite. Il faut savoir que le code pénal suisse indique très clairement qu'on n'a pas le droit de faire de la corruption. – Mais bon, concrètement, prenant un exemple, vous vous retrouvez dans un aéroport d'un pays du Sud, et puis, vous sentez bien que si vous voulez passer facilement la douane, un petit billet glissé dans le passeport arrangerait les choses. Ça, vous invitez les gens à ne pas le faire. – Alors, tout à fait, il faut résister à ces choses-là. Ça peut arriver qu'à ce moment-là, vous passez plus de temps à l'aéroport, mais vous verrez, vous allez quand même passer, parce qu'il y a d'autres moyens de passer. – Ça, moi, en tant que Suisse, on n'avait pas le droit de faire de la corruption à l'étranger. Donc, si vous payez quelque chose à l'aéroport, il vous faut un reçu officiel que vous avez payé quelque chose qui pourrait être une taxe, ou une taxe peut-être officielle, ça peut être juste une taxe, mais ça ne peut pas être la corruption. – Alors, la corruption au plan individuel, elle se passe aussi parfois dans des entreprises. lorsqu'on entend parler de quelque chose ou quelque chose d'un peu louche peut être en train de se passer. Et vous-même, vous êtes très impliqué dans la réflexion autour des lanceurs d'alerte. Alors, en deux mots, c'est quoi ces lanceurs d'alerte ? – Alors, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui aura vu dans son entreprise, dans son association, ou peut-être dans la municipalité ou la commune dans laquelle il travaille, des comportements qui sont contraires au règlement interne ou à la loi suisse. Et ces lanceurs d'alerte, peut-être qu'ils ont entendu quelque chose, peut-être qu'ils ont vu des documents passés, et ceux-là, ils aimeraient dire quelque chose au sujet de la pratique qui n'est pas bonne et pas éthique. Alors, le problème en Suisse, c'est que les lanceurs d'alerte doivent absolument lancer une alerte seulement à l'interne dans le cadre de leur entreprise. Ils n'ont pas l'autorisation d'aller à l'autorité compétente externe, par exemple l'administration ou bien encore la justice. Ils ne peuvent pas aller à la police, etc. Et vous expliquez ça très bien dans ce livre. Il faut savoir que celui qui dévoile une information à l'extérieur, même si c'est justifié, sera licencié. Mais vous-même, vous êtes inscrite un peu dans un combat par rapport à cette dynamique-là. Vous aimeriez que les lanceurs d'alerte soient davantage protégés ? Voilà. Politiquement, c'est clair qu'il faudrait prendre des mesures dans la loi pour que les lanceurs d'alerte soient protégés. Maintenant, je sais qu'il y a des entreprises très bien qui mettent en place des systèmes d'alerte interne dans lesquels ils garantissent à leurs employés qu'en cas de lancement d'alerte, ils n'auront pas de représailles. Donc, en fait, l'alternative, si la loi suisse n'aide pas trop les lanceurs d'alerte, il faut au moins que les entreprises prennent leurs responsabilités et permettent à ces employés de lancer des alertes à l'interne et que ça soit efficace. Parce qu'en fait, c'est tout dans l'avantage de l'entreprise que l'employé puisse librement lancer une alerte dans son entreprise. Et vous-même, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes consultante auprès d'ONG et vous jouez un peu le rôle de facilitateur dans ce cadre-là pour la mise en place de dynamiques où il est possible en interne de lancer des alertes. Oui, tout à fait. Moi, je sensibilise en fait les acteurs, donc soit les ONG, soit les entreprises, soit d'autres personnes intéressées aux problématiques de la corruption. J'explique les coûts, les effets de la corruption. Et aussi, je propose des solutions. Comment mettre en place un programme de lutte contre la corruption ? En général, ça s'appelle des programmes de lutte contre la fraude et la corruption. Et puis, dans ces programmes de lutte contre la fraude et la corruption, il y a des codes de conduite qui sont mis en place. Il y a aussi justement un système de lancement d'alerte qui est mis en place. Et puis, surtout, un programme de formation des collaborateurs pour que chaque collaborateur puisse savoir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il ne peut pas faire. Ça veut aussi dire remettre à jour les règlements, les directives internes de l'entreprise pour que le collaborateur soit bien encadré et sache qu'est-ce qu'il a le droit de faire et puis qu'est-ce qu'il, finalement, il n'a pas le droit de faire. Et là, les ONG, aujourd'hui, elles sont demandeuses de ce type de processus en interne ? Oui, alors, c'est assez récent que des ONG demandent ça. En fait, la loi suisse a changé depuis 2010. Elle va se renforcer de plus en plus, je pense, à l'avenir. Donc, c'est une tendance actuellement, c'est qu'il faut se doter d'un dispositif efficace pour lutter contre la corruption et former les collaborateurs pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire et comment résister. Parce que, comme vous avez cité l'exemple, quand on arrive au Pakistan et qu'on se retrouve face à un militaire armé qui vous dit « Donne-moi 100 dollars, non, je ne te laisse pas passer », il faut savoir que la réponse à donner, c'est « Écoute, moi, je n'ai pas l'autorisation, je n'ai pas le droit de donner 100 dollars comme ça, je dois appeler en Suisse pour demander l'autorisation de mon chef, donc je vais devoir annoncer que vous me demandez ça. » Donc, là, en général, les personnes se rétractent et puis, en général, elles vous laissent passer. Irène Sherpillon, en deux mots, vous êtes vous-même engagée dans l'armée du salut. Qu'est-ce qui vous motive à vous investir dans la lutte contre la corruption ? Alors, par rapport à l'armée du salut, l'armée du salut, donc, a mis en place des programmes de lutte contre la corruption. Mais au-delà de ça, moi, j'ai vécu aussi deux ans au Cameroun, j'ai fait face à des situations très concrètes de la corruption. J'ai aussi travaillé dans une banque en Suisse, dans le trade finance et le commerce interbancaire. J'ai aussi entendu parler de ces choses-là. Et puis, finalement, moi, ce qui me passionne, c'est que Dieu, il aimerait un monde qui est plus juste, il aimerait un monde où le faible et l'opprimé puissent vivre dignement. Et je sais que la corruption a un effet dévastateur sur les plus pauvres. Et puis, pour moi, ça, c'est mon leitmotiv. Dieu ne tolère pas la corruption. Dès le début de la Bible, il y a des lois contre la corruption très claires. Et pour moi, c'est clair, Dieu ne veut pas la corruption. Pourquoi ? Parce que c'est un effet sur les plus pauvres et on doit se battre contre la corruption. On doit trouver des stratégies et être un peu plus courageux que la majorité des gens qui disent « Ouais, mais bon, la corruption, tout le monde le fait, même dans les affaires. » À la banque, on m'a dit « Oui, mais bon, la corruption, c'est normal. On fait du commerce international, il y a de la corruption. » Mais moi, je dis non, on peut faire autrement. Il y a aussi des entreprises qui ont eu des sanctions très fortes. Par exemple, je cite le cas de Alstom Suisse qui a été condamnée pour corruption de fonctionnaires étrangers. Ils ont eu des amendes, ils ont eu des confiscations de bénéfices importantes. Donc, les entreprises qui travaillent à l'étranger, et les ONG aussi, ont un risque maintenant d'être jugées parce que maintenant, c'est ça, la loi, elle est claire. On n'a pas le droit de faire de la corruption. Irène Cherpillot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Ciel. Mon info, je rappelle que vous êtes impliqué dans la publication de ce livre qui s'intitule « La Suisse, Dieu et l'argent » et qui intervient dans le cadre d'une campagne internationale que l'on peut signer d'ailleurs, qui s'appelle donc Expose, dès que l'on peut signer sur le site internet de l'association Stop Pauvreté. Donc, merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada